Pour que ces réformes ne passent pas, pour que les gens aient le temps de vivre. Si on les laisse faire, on part sur rien à terme, sur une prioritisation complète et une grande partie des gens qui seront laissés de côté, qui finiront dans la misère. On est lycéens, forcément on pense que c'est une réforme injuste. Et en fait on est touchés et ça nous attrise de voir dans l'opinion publique que beaucoup de personnes pensent que les jeunes ne sont pas touchés par la réforme des retraites. Non seulement on est touchés parce qu'on est solidaires avec nos aînés, mais aussi parce qu'on sera touchés dans le futur par sa réforme des retraites. Et surtout si on accepte aujourd'hui de faire passer cette loi et qu'on ne réagit pas, il y en a d'autres qui vont passer et ça va continuer encore. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une régression de nos droits. On est passé de 60 à 62, 64, mais c'est quoi la prochaine étape ? Surtout quand on sait qu'aujourd'hui un actif sur deux ne peut pas faire le même travail après 60 ans, on se rend compte que c'est totalement injuste cette réforme. Et elle avantage qui encore ? Elle avantage les grands patrons. Et ça n'avantage jamais les travailleurs. Surtout que quand on commence à travailler à 18 ans, on ne peut pas partir avant 64 ans, même si on a déjà fait nos 43 ans d'annuité. À nouveau c'est de la discrimination qui se perpétue. Surtout que ça va augmenter le taux de chômage de permettre aux personnes plus âgées de travailler plus longtemps parce qu'elles vont occuper les emplois que les jeunes auraient plus coûts en ce moment-là. On voit qu'en fait Macron il fait des cadeaux aux entreprises et au final les travailleurs, c'est les travailleurs qui payent en fait. Moi ce que je vois c'est qu'il y a de l'argent pour la guerre, il y a de l'argent pour les patrons. 64 ans dans la santé, ça donne quoi ? Ça donne qu'on n'a pas l'auto et qu'on n'est pas sûr d'y arriver. En tant que futur retracé, je dois venir manifester pour mes enfants parce que je sais que pour eux ça va être très dur, très difficile. Il faut savoir que les caisses de retraite ont dit qu'on n'a pas d'argent. À l'heure actuelle, on envoie tous les jours 5 millions d'euros pour tuer des gens de l'Ukraine au lieu de chercher un compromis de paie. Et on n'a pas un centime pour les retracer. Pourquoi augmenter alors qu'on peut faire autrement ? Et à quoi va servir cette augmentation ? Le problème je trouve avec Macron, c'est qu'il gère le budget de l'État comme si c'était son propre argent. Il oublie un peu que cet argent appartient à tous c'est quand on voit les millions de personnes qui sont réunies aujourd'hui. Il faudrait quand même que leur argent leur soit servi. Les transports en commun, les difficultés pour venir travailler. Une heure, une heure et demie, le transport en commun à 34 ans, c'est pas possible. Les embauches à l'RATP aujourd'hui, c'est tombé autour de 25 ans. 44, 60 ans. Ah ben voilà. Donc lorsqu'on parle du départ des salaires ATP à 55 ans, c'est de la fumisterie. Les retraites, c'est un point de convergence par rapport à beaucoup de métiers, par rapport à beaucoup de citoyens. Et en général, quand on fait une manifestation, c'est les infirmiers pour les infirmiers, les professeurs pour les professeurs, etc. Là, il y a quand même un gros mouvement social. Le point d'entrée, c'est les retraites pour moi, mais il y a beaucoup d'injustice sociale et de travail. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Une trahison par rapport à ce qui m'avait été promis quand j'ai passé les concours il y a très longtemps. Et puis, qu'est-ce que ça signifie de mettre des élèves devant des professeurs qui seront fatigués, des non négociables, non amendables. Et c'est une réforme qui est cynique, malmenée et qui va essayer d'être passée en force. Et c'est pour ça qu'on est là pour empêcher ça. Et je suis là parce qu'il est hors de question que je travaille jusqu'à 67, 68 ans. Tout simplement. Parce que je veux aussi profiter de ma retraite. Et je ne crois pas qu'on vieillisse plus longtemps aujourd'hui. De toute façon, on voit tout ce qui vient du Macron maintenant. Je ne supporte plus et je n'y crois pas. Il ne me rappe plus. Pour les métiers les plus pénibles, c'est une catastrophe. Dans la fonction publique, on n'en parle même pas. Parce que nos salaires sont déjà au ras des patraites. Mais en plus, on va travailler plus longtemps. Au vu de la crise, aujourd'hui, j'ai du mal à faire mes courses. Et ça, on va continuer à me le faire jusqu'à ce que je vais mourir au travail. Et alors pour les femmes, c'est juste hyper dégueulasse. Que le président se retire lui-même. Comme ça, il arrête tout. Au niveau social, il ne fait que de la merde. Qu'il la retire. Qu'il la retire, point barre. J'ai bien l'intention d'aider tous ces petits jeunes qui, malheureusement, sont bien mal partis dans la vie avec M. Macron aux commandes. La retraite, pour moi, c'est le progrès social. C'est la seule notion intéressante du progrès. Le 440, quand on voit cette dichotomie, cette différence entre ces gains incroyables des grandes entreprises et un système qu'on a ramené KO. C'est une référence faussée, c'est-à-dire d'être en fond des arguments qui ne tiennent pas. Attention, nuance, pas contre la réforme avec des aménagements. Pour le retrait. Et laisser les vieux se reposer, il y a pas mal de métiers, je pense, qu'on ne peut plus exercer au-delà d'un certain âge. Cette manifestation, c'est que cette réforme des traites, elle se fait retirer, tout simplement. C'est une aberration. C'est pareil, dans la fonction publique territoriale, on ne parle pas de la pénibilité. On nous a imposé la loi de l'université sur la fonction publique, avec les 1607 heures. Donc voilà, c'est pour ça que je suis contre cette réforme. Et je suis contre aussi ce fameux gouvernement, qui est vraiment un mépris total envers la population française. Je pense qu'il y a autre chose à faire à 64 ans que de travailler encore. Parce que c'est totalement inacceptable. On est tous perdants, moi compris à titre personnel. Bon, je n'aurais pas toutes les annuités. Et pour avoir mes pleins droits, avec 6, 7 concrets pour me passer, je partirais à 69 ans pour mon taux plein. Au penteau, et demain, la guerre nationale, sera le genre humain, elle s'est mis de l'œil. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada